La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever en Europe. Les troupes coloniales venant d'Afrique et d'Asie ont payé cher de leur sang la libération du monde du fascisme. Et la contrepartie est maigre. En 1941, la Charte des Atlantiques signée par le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, et le premier ministre britannique Winston Churchill avaient reconnu le droit des peuples à choisir leur gouvernement. Les Africains sont prêts à demander leur émancipation des puissances coloniales. Entre 1950 et 1975, 44 des 54 États que compte l'Afrique d'aujourd'hui deviennent indépendants. Ils sont 17 pour la seule année 1960, dont 14 anciennes colonies françaises. Si on parle facilement des indépendances africaines, il ne faut pas oublier que la lutte pour l'émancipation des peuples ne s'est pas faite de manière homogène. Cinq choses à savoir sur les indépendances en Afrique. 1960 est un symbole. Mais neuf pays du continent retrouvent leur souveraineté bien avant cette date. La Tunisie et le Maroc s'affranchissent de la tutelle coloniale en 1956 et 1957, grâce à de puissantes mobilisations nationalistes. En Afrique subsaharienne, le général de Gaulle propose aux colonies, par un référendum en 1958, d'intégrer la nouvelle communauté française. Cette communauté donne la possibilité de négocier l'indépendance avec la métropole. Seule la Guinée refuse ce qu'elle juge comme un prolongement de la tutelle française et déclare son indépendance en 1958. Mais le processus est lancé et les autres pays ouest-africains deviendront indépendants à partir de 1960. En tête, le Togo et la Fédération du Mali, incluant les futurs Sénégal et Mali. Du côté britannique, empire le plus étendu d'Afrique, Londres envisage un colonialisme de développement et joue la carte de l'association des nouveaux états au Commonwealth of Nations. Si dans certains pays, la transition se fait rapidement, comme au Ghana, qui est la première colonie d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance en 1957, dans d'autres, une partie des colons britanniques tentent de maintenir sa domination. Au Kenya, la révolte des Momos a un rôle crucial. Les Anglais prennent conscience qu'ils doivent faire évoluer les statuts de la colonie. La Rhodésie du Sud-Èle s'enfonce dans une guerre de plusieurs années entre gouverneurs blancs et mouvements nationalistes noirs, avant de devenir officiellement le Zimbabwe indépendant en 1980. L'Empire colonial belge, lui, prend fin de manière brutale. L'indépendance de la République démocratique du Congo est proclamée en 1960, un an après des émeutes à Léopoldville, la future Kinshasa, tandis que le Rwanda-Urundi est séparé en deux pays, le Rwanda et le Burundi. Le Portugal, qui vivra sous la dictature jusqu'en 1974, refuse l'indépendance à ses colonies. S'en suivent 15 années de guerre, la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique ne deviennent indépendants qu'avec la Révolution des Oeillets, qui renversa le régime autoritaire au Portugal. Si tous parviennent à proclamer leur indépendance, ces pays sont loin d'être décolonisés. Pour moi, l'indépendance, ce n'est pas la fin de la décolonisation, mais c'est son début. Si on dit que la souveraineté politique n'est qu'un point de départ, voire même une condition, finalement, de la décolonisation, ça veut dire qu'on commence avec des structures politiques qui sont presque une structure creuse du fait de leur nouveauté dans l'espace africain, sauf quelques pays, je dirais par exemple l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisée et a proprement parlé, l'Afrique du Sud, qui est un autre cas. Mais disons que dans l'ensemble, c'est une forme creuse et qui exige une indépendance économique, une indépendance sociale, une indépendance culturelle. Au lendemain des indépendances, le projet démocratique est mis à mal. Sur la seule période allant de 1960 à 1970, 22 putschs ébranlent le continent. Dans un contexte de guerre froide, les régimes se durcissent, les partis deviennent uniques et les anciens libérateurs se font dictateurs. Sekou Touré en Guinée, Félix Aoufouet-Boigny en Côte d'Ivoire, Jomo Kenyatta au Kenya, plus tard, Robert Mugabe au Zimbabwe. Pour avoir une démocratie, il faut qu'on soit quand même dans la position d'être gouverné. La différence entre décolonisés et d'autres, c'est qu'ils ne sont pas gouvernés, ils sont administrés. Et puis deuxièmement, c'est la confusion du militaire et du civil. À ce moment-là, ce qui importe, c'est l'unité. C'est l'unité parce que, en fait, les luttes pour les indépendances, elles ne connaissent que les divisions. On le sait, on a beau dire, on a beau faire, comme si les mouvements étaient unitaires, mais ils ne le sont pas du tout. Dans ces années-là, je dirais que les adversaires politiques ont été traités comme des ennemis de l'indépendance. La plupart des États africains ne naissent pas dans les années 60. Les frontières sont décidées par les Européens lors de la conférence de Berlin de 1885, puis validées en 1964, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine. Depuis cette date, seuls deux États sont nés et ont été reconnus par les Nations unies, l'Érythrée et le Soudan du Sud. Les tentatives de sécession, comme le Katanga en République démocratique du Congo et le Biafra au Nigeria, ont échoué. Le fédéralisme prôné par les pères des indépendances et défendu lors des sommets de l'Union africaine, n'a pas eu le destin espéré. Le nationalisme après l'indépendance, c'est une poquille vide. À quoi est-ce qu'il va servir ce nationalisme après les indépendances ? Ce n'est plus le moteur d'une lutte, c'est plutôt, si vous voulez, le paravent d'une faiblesse. Qu'est-ce qu'il manque dans ces pays ? Il manque l'État. C'est incroyable. Il va y avoir un gouvernement, civil ou militaire, il va y avoir une administration et très souvent une bureaucratie, une armée et une police. Mais est-ce qu'il va y avoir, par exemple, indépendance, du législatif, de l'exécutif et surtout du judiciaire ? Là, on est vraiment au cœur de l'État. Dans plusieurs parties d'Afrique, la lutte armée pour l'indépendance est violente et durement combattue. La répression est féroce dans la colonie française de Madagascar, mais aussi au Cameroun, où de 1955 à 1962, un conflit largement invisibilisé fait entre 61 000 et 73 000 morts. Au nord du continent, l'Algérie livre une guerre pour son indépendance durant 7 ans, jusqu'en 1962, après 132 années de présence française. Des centaines de milliers de personnes meurent, des milliers d'autres disparaissent. À ce traumatisme s'ajoute celui de vivre l'indépendance comme une deuxième migration. Moi, je pense qu'une colonie, c'est une, je dis bien colonie, je pense que c'est un état de migration pour la population du pays. Ces gens qui étaient là depuis toujours, disons, depuis un certain temps, ils ont changé de pays parce qu'ils se sont trouvés sous une loi étrangère, et en plus, en général, c'était une non-loi. Ils se sont retrouvés sous une langue étrangère, et ils se sont retrouvés, d'autre part, avec des étrangers qui se considéraient comme étant chez eux. L'indépendance, pour moi, c'est une deuxième migration. Mais une migration qui va prendre fin pour quelque chose de totalement nouveau. Étant donné la subalternisation totale des populations colonisées, on ne mesure pas qu'en fait, ils peuvent rester dans ce qu'on pourrait appeler leur pays, mais en réalité, c'est un autre pays. La spécificité des indépendances de l'Afrique française, c'est que l'ancienne puissance coloniale a su trouver son compte. En 1946, Madagascar, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française sont incorporées dans l'Union française, censées accompagner les colonies dans leur développement et vers l'indépendance. Des députés noirs rejoignent les bancs de l'Assemblée nationale française, comme les Sénégalais Lamine Gueye, Léopold Sédar Sangor ou l'ivoirien Félix Taoufouet-Boigny. Au moment de l'indépendance, le principe d'association avec la France est largement soutenu. L'élite africaine francisée ne rompt pas avec la puissance coloniale. Les pays continuent d'utiliser le franc CFA créé en 1945 et sur tout le continent, le français, l'anglais et le portugais restent des langues utilisées pour administrer les pays. Pour de nombreux intellectuels, la décolonisation doit se faire aussi par les savoirs. L'hégémonie n'a pas disparu. Ce n'est pas parce que ces pays sont devenus souverains qu'ils se sont trouvés à égalité avec d'autres pays. Il n'y a que très peu de pays qui sont membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et dans ces États membres du Conseil de sécurité, il y a d'anciennes puissances coloniales. C'est-à-dire la puissance pérenne de ces puissances coloniales. Pour la plupart des pays africains, la colonisation aura duré moins de 100 ans. Un épisode dans l'histoire de l'Afrique pour l'historien nigérien Jacob Ajaï, une parenthèse coloniale pour le Burkinabé Joseph Kizerbo. Parenthèse qui s'ouvre désormais sur un monde multipolaire mais où les logiques de domination n'ont pas disparu. Musique ... ... Sous-titrage ST' 501